... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Place Royale, ici, à Pau, cette place qui fait face à la mairie et qui permet d'observer les décisions de son maire. Dimanche en politique reçoit aujourd'hui François Bayrou. C'est ici, le regard porté sur la chaîne des Pyrénées que le président du MoDem a pris la décision de rejoindre Emmanuel Macron. Quelles sont ses ambitions ? Quel regard porte-t-il sur cette folle campagne pour l'élection présidentielle ? Pour François Bayrou, voici l'heure des questions. François Bayrou, bonjour. Merci de nous recevoir ici, salle des mariages, à la mairie de Pau. Vous êtes maire de Pau depuis avril 2014. Lorsque la tempête souffle dans la vie politique française, comme c'est un peu le cas en ce moment, est-ce que c'est votre refuge ici ? Oui. Ici, c'est une proximité. C'est une tribu de gens qui s'entendent, qui se respectent à la tête d'une ville formidable et dans laquelle, je crois pouvoir le dire, nous faisons des choses formidables, très rapidement et très importantes. Et donc, oui, c'est un refuge, c'est le lieu, au fond, d'un bonheur en politique. Des gens qui s'entendent ici et qui se respectent, ce n'est pas le cas ailleurs ? Vous voyez bien, la vie politique française a pris une tournure absolument détestable, chaotique. Elle a un profond besoin de renouvellement et c'est parce qu'elle a un profond besoin de renouvellement que j'ai fait le choix de proposer une alliance à Emmanuel Macron qui l'a acceptée. Alors, on va revenir évidemment sur cette alliance, sur le programme. On parlait de tempête. Mercredi, cette semaine, François Fillon a annoncé lui-même sa convocation probable devant la justice le 15 mars prochain pour une probable mise en examen. Pour autant, il a décidé de maintenir sa candidature. On l'écoute, c'était mercredi dernier. Je ne cèderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. – François Bayrou, la candidature de François Fillon a-t-elle encore du sens aujourd'hui ? – Vous savez que je pense depuis le début de cette affaire et même avant que ça ne pouvait pas tourner bien. même avant parce que son programme, j'avais dit que c'était un programme dangereux pour l'alternance. Parce qu'il demandait des efforts très importants, sans doute trop importants, aux mêmes. C'est-à-dire ceux qui sont plutôt en bas de la pyramide, ceux qui sont au travail, que ce soit dans l'entreprise privée ou dans la fonction publique et qui ont, d'une certaine manière, qu'on allait mettre à contribution de manière à mes yeux trop importante et, pour parler comme les économistes, ressaisissime. C'est-à-dire que ça allait nuire à l'élan du pays, à la croissance. Mais depuis que cette affaire est partie, de surcroît, vous voyez qu'il y a une contradiction, un choc, entre le fait de demander des sacrifices aux uns et d'accorder des privilèges aux autres. Et donc, pour moi, depuis le début, je pense que c'est très difficile à tenir. Alors, les événements s'accélèrent, il y a une probable mise en examen annoncée. Les entourages de François Fillon quittent le navire. Quels sont les messages que vous avez envie de passer à François Fillon aujourd'hui ? Non, je ne veux pas intervenir dans une réflexion qui ne m'appartient pas. En tant qu'électeur, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous pensez dans cette situation-là ? En tant que responsable politique, j'ai diagnostiqué depuis de longues années que ce monopole à deux qu'exerçait le Parti Socialiste d'un côté et le RPR devenu UMP, devenu LR de l'autre, que ce monopole à deux était nuisible pour la France. Et que, de surcroît, ces deux blocs, qui avaient tous les sièges à l'Assemblée, par exemple, alors qu'ils ne représentaient qu'à peine 30% des voix ensemble, que ces deux blocs étaient en train de se fissurer, d'exploser, de n'avoir plus cet élan dont on a besoin pour un pays. Comme vous savez, j'ai formulé ce diagnostic longtemps, et au moins à partir de 2007, puisque j'ai proposé aux Français une autre voix. Et donc, je ne veux pas interférer dans les réflexions qui sont celles du candidat ou de ses entourages, sauf que vous voyez, c'est une explosion. C'est une explosion en chaîne. Cette situation a quelles conséquences sur la vie politique française, sur le regard que portent les pays étrangers, sur les électeurs français ? Tout ça est en train de prendre une mauvaise tournure. Le regard sur la France est épouvantable. L'attente des Français, ou l'exaspération, la lassitude, le désespoir des Français. Vous savez, vous êtes aujourd'hui un électeur de droite. Vous avez participé à la primaire, entre guillemets, en croyant que ça allait être les solutions à tous les problèmes. Comme vous savez, je n'y ai jamais cru, et je l'ai dit. Au contraire, c'est d'une certaine manière une complication de problème. Mais vous êtes un électeur de droite de bonne foi, vous êtes désespéré. Vous êtes un électeur de gauche de bonne foi, et vous voyez l'explosion qui est en cours. Elle aussi en chaîne à l'intérieur de la gauche. Et vous êtes un citoyen non affilié à ces deux partis. C'est 70% des Français. Vous attendez, comment dirais-je, comme un espoir qui permettrait de revivre, comme une bouffée d'air pur ou d'oxygène, vous attendez qu'on vous propose autre chose. L'espoir, c'est vous. Avec Emmanuel Macron, j'imagine, on va revenir sur ce programme, évidemment. Mais pour rester sur cette situation actuelle, vous qui avez soutenu Alain Juppé à une époque, est-ce qu'Alain Juppé devrait prendre le relais aujourd'hui du côté des Républicains ? Vous voyez bien, c'est une réflexion qui appartient à ce courant politique. Et je ne veux pas interférer. J'ai soutenu Alain Juppé, je l'ai attendu. Aujourd'hui, un sondage dit que si Alain Juppé était candidat, il serait en tête avec 26% des intentions de vote devant Emmanuel Macron. Emmanuel ? Ça ferait un deuxième tour intéressant. Et Marine Le Pen ne serait plus dans les deux premiers ? Je me méfie beaucoup de ces sondages. Et je vous garantis qu'Alain Juppé, Emmanuel Macron, tous les acteurs du jeu politique se méfient beaucoup de ces sondages. Alors François Bayrou, je ne peux pas ne pas vous poser la question si Alain Juppé devait se présenter, être candidat, là maintenant. Est-ce que vous seriez en mesure de le soutenir ? Est-ce que vous reviendriez vers Alain Juppé, étant donné que c'était votre premier candidat, votre premier choix ? Il y a un proverbe très ancien, enfin en tout cas une expression très ancienne, une chanson qui disait « Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille ». Et je n'ai pas l'intention de me livrer à ce genre de jeu, mais dites-vous bien que je ne suis pas quelqu'un qui prend mes décisions à la légère et qui en change tous les quatre matins. Vous ne croyez pas à une candidature d'Alain Juppé ? Je ne vois pas comment tout ça peut apporter une réponse aux Français et à ce courant politique au stade où nous sommes. Nous sommes en plein recueil des signatures d'élus pour parrainer les candidats. À l'heure où nous parlons, François Fillon a déjà 1150 signatures, alors qu'il en faut 500. Moi, je ne vois pas comment... Certains élus donnent déjà leur candidature à Alain Juppé pour qu'au cas où il puisse être candidat. Dans la liste publiée ce matin, oui, il y en a un, je crois. Il y en a plusieurs. Non, dans la liste publiée par le Conseil constitutionnel, il y en a un. Mais il y en aura d'autres. Je n'ai aucun doute que s'il fallait trouver des signatures, naturellement, Alain Juppé les trouverait. C'est quelqu'un qui est estimé dans le jeu politique français. Mais vous voyez bien que, à ce stade, au stade où nous sommes arrivés, les changements sont très difficiles à apporter et seraient générateurs aussi d'un certain nombre de vagues. Donc, je ne participe pas à la réflexion sur ce sujet. Je suis certain que ce sont des responsables politiques qui, en conscience, examinent la situation. Ça veut dire que si j'entends bien votre décision est irrévocable, vous ne changerez plus de décision, vous serez toujours à ce soutien des... Vous êtes gentil de ne pas interpréter ce que je dis. Je m'efforce de parler avec prudence. Je ne suis pas certain que cette situation intervienne. Je ne suis pas certain que cette situation se fasse sans problème. et moi, en tout cas, j'ai de la stabilité dans les choix que je fais. Donc, si Alain Juppé devenait candidat, changeriez-vous de position ? Je repose la question. Je passe mon temps à vous dire que je ne crois pas à cela. Je ne veux pas dire des choses désagréables pour Alain Juppé. C'est quelqu'un que j'estime, que j'aime, que j'ai soutenu et attendu. Pour autant, je ne change pas de position. Il faut que vous regardiez cela. Il y a aujourd'hui une offre politique nouvelle en France. Cette offre politique, elle est née à partir du moment où Emmanuel Macron a marqué des points sur un terrain que je connais bien parce que je l'ai défriché pendant longtemps. Et le fait que nous ayons noué une alliance l'a fait décoller dans les sondages de manière spectaculaire. Je ne reviendrai pas en arrière sur ce sujet, naturellement. Alors, on va justement... J'aiderai autant que possible à ce que cette proposition politique nouvelle se structure, soit solide et avance. Et je ferai tout ce que je peux pour que ça se passe dans les meilleures relations possibles avec d'autres candidatures si elles devaient exister, ce que je ne crois pas facile ni évident. Alors, il y a dix jours, je le disais, vous avez décidé de renoncer à une quatrième candidature à la présidence de la République. Vous avez décidé de soutenir Emmanuel Macron. On vous écoute. C'était le 22 février dernier. Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Je lui dis, le danger est trop grand. Il faut changer les choses et le faire d'urgence. Unissons nos forces pour y parvenir. À quel moment avez-vous pris cette décision ? C'est une décision qui a mûri dans les deux semaines qui précédaient son annonce. Et elle était prise dans mon esprit huit jours avant. Après l'échec d'Alain Juppé, est-ce que vous avez imaginé vous-même être candidat à un moment donné, être une quatrième fois candidat ? J'ai examiné. Beaucoup de mes amis le voulaient. Certains le regrettent encore. Peu nombreux, mais certains le regrettent. Beaucoup ont compris le choix et ont adhéré à ce choix. Mais oui, bien sûr, j'ai examiné cette hypothèse. Alors qu'est-ce qui vous a fait renoncer ? C'était le moment où se vérifiait dans la réalité tout ce que j'avais dit, prédit et analysé depuis longtemps. Et je pensais que, vous avez vu l'accueil pour mon livre, je pensais que... Résolutions françaises. Oui, j'avais des réponses. Oui, j'avais des réponses. Mais il faut examiner non pas seulement ses goûts, ce qu'on aimerait, ce qu'on attend, ses préférences. Il faut examiner ce que ces décisions ont comme conséquences sur la situation politique. Et ses conséquences sur la situation politique, elles sont telles que ça signifiait que je facilitais des deuxièmes tours impossibles. Je crois que les voies entre Emmanuel Macron et moi se seraient équilibrées, plus ou moins. Mais vous voyez bien ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que le deuxième tour se ferait sans une offre politique de renouvellement au centre. Et il m'a semblé que c'était ma responsabilité. Je vais vous raconter une histoire. En 2007, je suis arrivé au niveau où Emmanuel Macron est aujourd'hui. Il y a à peu près 22-23% dans les sondages, même si lui, aujourd'hui, est à 25%. Et c'est une très bonne chose. Deux grands responsables politiques ont failli basculer. De droite et de gauche. Et me rejoindre. Et puis, ils ne l'ont pas fait. Pensez à qui ? De grands responsables politiques de droite et de gauche. Et puis, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas osé sortir du moule des partis traditionnels et classiques. L'un d'eux m'a dit plus tard, vous savez, je nourris beaucoup de remords parce que vous, vous aviez fait le travail. C'est nous qui ne l'avons pas fait. Est-ce que dans votre... Et donc, je me suis dit toujours que, si je pouvais, je ne me mettrais pas dans cette situation de pouvoir apporter une aide décisive et d'y renoncer par conformisme ou confort personnel. Ce n'était pas par crainte de ne pas dépasser les 5% par exemple ? Je vous garantis que non. Alors justement, suite à votre alliance... Comme vous avez vu, l'alliance que nous avons faite a permis à Emmanuel Macron de gagner en une seule semaine 6 ou 7 points d'intention de vote. Et si vous apportiez votre alliance à Alain Juppé maintenant, il pourrait également... Oui, mais il se trouve que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas l'intention de jouer ainsi des allers-retours. On va écouter immédiatement la réaction d'Emmanuel Macron suite à votre proposition d'alliance. On l'écoute. Je pense que c'est un véritable tournant, à la fois dans notre campagne présidentielle, mais dans la vie politique française. C'est une vraie recomposition et c'est enfin la fin de certains clivages aussi. Alors vous n'avez pas toujours été d'accord avec Emmanuel Macron. Quels sont encore aujourd'hui vos points de désaccord ? On reviendra ensuite sur les points de convergence. Au moment où nous sommes, nous avons levé les points d'inquiétude ou de divergence ou de nuance. Et comme vous avez vu, j'en avais sélectionné 4 qui étaient pour moi très importants. Et nous nous sommes accordés sur ces 4 sujets. Accordés spontanément, on vient de le voir, mais accordés depuis une semaine par des discussions approfondies. Et qui ont débouché sur des formulations dans son programme qui sont très nettes. La première, c'était qu'il fallait que ce soit une vraie alternance. Pas la réédition de ce qui s'est passé avant. Mais un vrai changement en profondeur. Vous avez entendu ce qu'il en a dit dans la vie politique française. Deuxièmement, il fallait que le programme comporte une loi de moralisation de la vie publique pour sortir des miasmes, des sables mouvants qu'on voit tous les jours, qui sont horribles pour les Français. – À ce sujet, vous n'avez jamais employé de proche lorsque vous étiez parlementaire. – Jamais, jamais. – De même que vous n'avez jamais eu de secrétaire au Modem. – Jamais. – Financé par les… – Jamais, jamais. – De Mme Tsarnaise, parlementaire européenne à ce moment-là. – C'est absolument faux. Tout ça est absolument faux. – Donc Mme Corine Lepage, dans son livre, a dit n'importe quoi. – Bah, elle s'est laissée entraîner à dire des choses inexactes. – Quelles sont les priorités en termes de moralisation de la vie publique ? – Ah, pardon. – Oui, sur la vie politique, la priorité, la décision à prendre immédiatement, si vous arrivez au pouvoir. – Loi de moralisation de la vie publique, premièrement, lutter contre les conflits d'intérêts, ce qu'on appelle pudiquement les conflits d'intérêts, ce qui signifie la prise de contrôle des décideurs politiques par des réseaux financiers ou industriels qui dirigent la décision politique pour leurs propres avantages, pour leurs propres bénéfices. Et donc, le fait que les activités qui permettent de dissimuler cette prise de contrôle, l'activité de conseil, entre guillemets, seront interdites. Deuxièmement, clarification de tout l'exercice de ce pouvoir-là par l'embauche des proches et tout ce que vous racontez là. Troisièmement, il faut que le monde politique soit soumis aux mêmes règles que les autres citoyens, notamment en matière de fiscalité. Et donc, vous voyez, tout ce bloc-là de moralisation de la vie publique est un bloc très important. – Donc, vous êtes accordé avec Emmanuel Macron sur ce point. En cas d'élection, puisqu'on doit parler programme et qu'Emmanuel Macron… – Non, on n'a pas fini. – Oui, il faut qu'on puisse avancer un petit peu. Il nous reste huit minutes dans cette émission. – Mais puisque vous m'avez posé la question… – Oui, citez les deux autres points. – Il y a deux autres points. Le troisième point, c'est qu'il faut, pour moi, une orientation qui permette de garantir aux Français qu'entre l'efficacité économique et la solidarité, il y aura un équilibre et que cet équilibre sera maintenu. Et le quatrième point, c'est qu'il faut du pluralisme dans la vie publique et qu'on sorte de ces absurdités de partis uniques qui nous ont conduits où nous sommes aujourd'hui. – Il n'y a aucune dose de proportionnel, c'est ce que vous voulez dire. – Non, oui, en tout cas, le pluralisme. L'organisation du pluralisme, il faut évidemment de la proportionnelle. – Puisqu'on parle des législatives, que restera-t-il du modem ? Y a-t-il une négociation pour les législatives avec Emmanuel Macron ? Et quelle forme prennent ces négociations ? – Vous voyez, je n'ai pas l'habitude d'inviter les médias dans les discussions politiques sérieuses que l'on a. Je ne fais pas de marchandage. Mais nous sommes d'accord sur un équilibre. Et que chacun soit assuré, il l'a dit d'ailleurs hier dans son programme, que dans la future majorité que la France attend, eh bien il y aura des sensibilités différentes qui seront représentées en tant que telles. Et que chacun pourra ainsi être assuré que sa voix est entendue. Et donc, oui, c'est un progrès très très important sur les 60 dernières années. – François Bayrou, si Emmanuel Macron est élu président de la République, quel sera votre rôle, votre mission, votre fonction ? – Eh bien il se trouve, je vais vous surprendre, que je n'en ai jamais parlé avec lui, parce que je considère ce type de discussion comme totalement oiseux. – Vous resterez maire de Pau et vous regarderez tout ça de Pau ? – C'est une discussion, écoutez-moi bien quand je parle. – Oui, oui, je vous écoute, oui. J'imagine que vous en avez quand même un peu parlé, vous avez une petite idée dans votre tête. – Jamais, jamais, c'est bizarre. – Si vous vous investissez dans cette campagne comme cela. – C'est bizarre parce que les gens croient qu'on fait les choses par intérêt. Or, je ne fais pas les choix par intérêt. – Non, mais parce que vous avez des choses à apporter au pays, à la France. – Et donc ce que j'avais dit au Palois, c'est que je serais leur maire, et beaucoup croyaient que je racontais des histoires. Et ce n'était pas vrai, j'étais absolument sincère. Je n'avais jamais dit que je ne serais jamais candidat à l'élection présidentielle, jamais. J'avais dit que ce n'était pas mon objectif. Et de fait, je viens de faire la preuve que ça ne l'était pas. Mais je n'ai jamais, avec Emmanuel Macron, eu ce genre de discussion parce que je ne suis pas un marchand de tapis. Pardon, je ne veux pas dire du mal des marchands de tapis, il y en a de très sympathiques à Pau. Je ne pratique pas le marchandage comme le font les autres responsables politiques. Nous nous sommes accordés sur un objectif. Cet objectif est de pluralisme et d'équilibre. Et je ferai ce que je peux pour que ça se passe bien, sans jamais avoir pensé à mon intérêt. Ça vous embouche un coin, mais c'est comme ça. – Non, non, je vous écoute attentivement. Mais je me demandais, vous auriez pu faire une autre alliance ? Vous avez un ami Béarnet qui est candidat à la présidence de la République, Jean Lassalle, qui dit avoir ses 500 signatures. – Je ne m'exprime pas sur ce sujet. – Concernant Emmanuel Macron et votre programme, quelles seraient les mesures à prendre de manière urgente en cas d'élection à la présidence de la République ? Quelles sont les mesures à prendre pour le pays, pour remettre le pays en ordre ? – Toutes les mesures qu'il a indiquées sont… – Dans les 100 premiers jours, quelles seraient les priorités ? – La loi sur la moralisation de la vie publique pour rassurer les Français, des décisions à prendre pour que l'initiative économique soit libérée, des décisions de solidarité qui sont extrêmement exigeantes. Par exemple, l'idée que pour les classes moyennes, c'est-à-dire tous les gens qui sont imposables, ceux qui gagnent moins de 5 000 euros par mois, ne paieront plus de taxes d'habitation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une ville comme la ville de Pauze, ce que ça signifie. – Alors la mesure, on la voit bien, mais le financement, il est assuré ? – Le financement est assuré, et c'est… Non seulement le financement est assuré, mais pour répondre à l'inquiétude des élus locaux, j'ai proposé à Emmanuel Macron qu'on donne une garantie, qui est que ce soit une autorité indépendante, composée d'élus et de magistrats de la Cour des comptes, qui garantisse que la compensation à l'euro près sera garantie dans le temps. D'ailleurs, ça n'est pas une nouveauté, ça a été fait par des gouvernements antérieurs, pour ceux qui ne paient pas d'impôts sur le revenu. Mais le fait qu'il y ait ce déséquilibre pour les villes-centres, comme la ville de Pauze, ça veut dire des charges qui sont énormes. On a un stade nautique, on a une médiathèque, on a des équipements, les halles qu'on est en train de construire, de reconstruire, on a le stade qu'on est en train de reconstruire, et tout ça pèse non seulement sur l'agglomération, mais aussi sur la ville-centre. Ce qui fait que les impôts dans la ville-centre, dans toutes les villes-centres, sont plus élevés qu'ils ne le sont dans la périphérie. Et là, tout d'un coup, les classes moyennes vont pouvoir réhabiter Pauze, sans avoir peur de payer des impôts supplémentaires. Vous venez de parler de Pauze, c'était bien et c'est important. Il nous reste deux minutes dans cette émission, François Bayrou. En 2012, vous aviez appelé à voter François Hollande. C'est bientôt la fin du mandat de François Hollande. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que vous avez regretté par moment ce choix ? Je sais bien que c'est probablement bizarre pour vous, je ne regrette jamais mes choix. Plus exactement, il y a un moment de regret que j'ai eu, c'est quand a été annoncée la réforme du collège supprimant des classes bilingues et l'enseignement des humanités du latin et du grec. Là, je me suis dit que si j'avais eu cette information à l'époque, probablement ça m'aurait fait changer d'opinion. Mais la vie est bien faite. Avec un peu de chance, nous allons pouvoir supprimer cette réforme néfaste. Donc vous n'avez pas de regret, vous venez de l'expliquer. Il nous reste une minute, mais je voudrais qu'on dise un mot. C'est la fin du salon de l'agriculture à Paris. Là encore, quelles seraient les mesures ou la mesure à prendre de manière urgente pour sauver une profession en grande difficulté ? Il faut premièrement une organisation des filières pour que les producteurs puissent se défendre, notamment en face des centrales d'achat et des grandes surfaces. C'est très important, évidemment. Deuxièmement, il faudrait, il faut que les agriculteurs puissent, dans les bonnes années, faire des réserves pour affronter les années plus difficiles. Et cet équilibre-là, qui est un équilibre de constitution, de réserve ou de trésorerie, me paraît une bonne idée à défendre. Allez, en 15 secondes, un mot de sport. La section Palois, je sais que vous êtes un fan de rugby, a-t-elle des chances de terminer dans le top 6 avant la fin de la séance ? Je le crois. Je pense que ce qu'ils font est formidable. Je pense que c'est une magnifique équipe et qu'ils vont désormais, à partir de la rentrée prochaine, avoir un magnifique stade. François Pélau, merci. Merci de nous avoir reçus ici, dans votre mairie de Pau. Dimanche en politique se poursuit. Francis Leteuillet reçoit M. Mélenchon. Excellente après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501